Il y a quelques semaines, une campagne du Conseil de l'Europe célébrant la liberté dans le hijab suscitait un vent d'indignation au sein de la classe politique, mais pas que, et fut retirée sous la pression de la France. Parallèlement, on apprenait dans une enquête publiée dans Marianne que derrière cette campagne se profilait l'ombre des frères musulmans au travers d'une fédération d'associations musulmanes, la Fémisso. L'invité de l'info week-end ce dimanche matin n'est autre qu'Adrien Brachet, journaliste à Marianne et auteur de cette première enquête avec Jean-Loup Adénor. Bonjour. Adrien Brachet, bonjour. Bonjour. Et merci de vous être levé si tôt en ce dimanche matin. Je vous avais reçu donc à ce même micro, c'était le mercredi 5 novembre avec Jean-Loup Adénor, à propos de cette première enquête consacrée au lien de la Fémisso avec la galaxie des frères musulmans. Depuis, vous avez poursuivi avec Jean-Loup Adénor vos investigations et vous vous êtes intéressé aux dizaines de milliers d'euros de subventions que des institutions européennes ont accordées à cette fédération d'associations musulmans qu'est la Fémisso. Vous publiez d'ailleurs cette semaine dans Marianne le second volet de votre enquête. Avant de rentrer peut-être dans le cœur de cette enquête, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la Fémisso et ses faits de guerre ? Alors, Fémisso, comme vous le disiez très bien, c'est une fédération d'associations. Donc, ils ont 32 organisations membres. Et donc, cette fédération qui agit au niveau européen, qui est située à Bruxelles, agit comme un rôle un peu de lobbying pour défendre une idéologie qui porte, on va dire, un islam proche de celui des frères musulmans, c'est-à-dire un islam assez fondamentaliste et un islam à la dimension politique. C'est une fédération qui est née en 1996 et selon les chercheurs que nous avons interrogés pour nos enquêtes, notamment, je pense à Florence Bergeau qui est anthropologue au CNRS ou à Lorenzo Vidino qui travaille à l'université de Washington qui dirige un programme sur l'extrémisme. En fait, en 1996, cette association, Fémisso, naît avec la participation de l'UOIE, l'Union des Organisations Islamiques en Europe, qui depuis a changé de nom, mais ça reste à peu près la même chose, qui est, en gros, l'incarnation du courant des frères musulmans en Europe. Ce qui fait, d'après plusieurs de ces chercheurs, et encore, Gilles Kepel l'a encore redit la semaine dernière, une de cette association, la branche jeune, si vous voulez, de l'idéologie, en tout cas, des frères musulmans en Europe. Alors, juste pour préciser, quand on parle des frères musulmans, peut-être rappeler de quoi il s'agit. À l'origine, c'est une confrérie qui naît en 1928 en Égypte pour instaurer un régime islamique en Égypte. Donc, à l'origine, c'est vraiment une confrérie secrète. Et ensuite, ce mouvement idéologique, si vous voulez, qui prône un islam politique a essaimé dans le monde, notamment en Europe, sous forme d'entités indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours de lien organisationnel. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une confrérie secrète qui gouverne le monde quelque part, mais il s'agit de dire qu'il y a une idéologie qui vient des frères musulmans d'Égypte qui a essaimé à travers différentes entités et notamment qui a formé tout un réseau organisationnel en Europe dont Fémisso fait partie. Et donc, derrière ces frères musulmans, enfin, derrière ou plutôt devant, la figure médiatique fut Tarek Ramadan ? Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que Fémisso a fait intervenir Tarek Ramadan, donc prédicateur, qui est le petit-fils de Dassan Albana, donc le fondateur des frères musulmans en Égypte. Alors bon, pareil, sa stratégie sera la même que celle de Fémisso, c'est-à-dire qu'il consiste à dire qu'il n'a aucun lien avec la confrérie. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en 2011, Fémisso fait venir une première fois Tarek Ramadan au Conseil de l'Europe, donc ça qui est une institution intergouvernementale qui regroupe 47 pays, qui n'est pas à l'Union Européenne, mais qui est une institution quand même puissante, qui défend les valeurs européennes et les droits de l'homme en Europe, donc déjà en 2011. Et puis en 2012, ils interviewent à nouveau Tarek Ramadan à l'occasion d'une réunion, qui est la réunion annuelle de l'UOIF, et l'UOIF, c'est la branche des frères musulmans, en gros, en tout cas la branche proche des frères musulmans en France. Alors, on va revenir donc au cœur de votre enquête. Depuis le retrait de la campagne, c'était une série de slides, on le rappelle, avec des slogans du type « La liberté dans le hijab », c'est surtout ça qui a fait polémique, puisque ça s'est apparenté pour beaucoup de responsables politiques, y compris au sein du gouvernement français, comme une promotion d'un vêtement religieux. C'est-à-dire qu'on peut lutter contre les discours de haine, il faut d'ailleurs lutter contre les discours de haine, mais il ne s'agit pas non plus de la part d'une institution qui se doit neutre de faire la promotion de tel ou tel vêtement religieux. Alors donc, cette campagne a été retirée, rappelons-le, sous la pression de la France, et la FEMISO s'est lancée dans une autre campagne, celle du dénigrement de la France, de notre pays. Mais vous rappelez dans votre enquête que le fait de cibler ainsi la France ne date pourtant pas d'aujourd'hui. Oui, alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, beaucoup de ces associations-là ont beaucoup de mal avec la France, en tout cas beaucoup des organisations proches des frères musulmans, parce que la France a une vision très particulière en Europe de la laïcité, c'est-à-dire que la France a une vision universaliste, une vision qui va voir les individus au-delà de leur communauté, mais d'abord comme des citoyens, et qui s'est toujours battue contre les intégrismes de tout poil, on va dire. Donc, ce qui fait que toutes ces associations qui agissent au niveau européen ont toujours beaucoup plus de mal avec la France qu'elles perçoivent comme un État raciste, islamophobe, etc., mais simplement parce qu'on a une vision qui est très différente. Et donc, ça fait des années, en fait, que Fémisso, comme d'autres organisations, se produisent un discours accusant la France de racisme institutionnel. Un discours très violent, d'ailleurs. Un discours très violent. Par exemple, là, ces jours-ci, la présidente de Fémisso disait que Paris était devenue la capitale du préjugé occidental, que le racisme était le plus gros export de la France. Mais en fait, ce n'est pas nouveau de leur part, comme vous le disiez. Par exemple, au moment de la loi séparatisme, ils en parlaient comme du témoin de l'islamophobie institutionnelle de la France. En 2015, ils partageaient sur leur Twitter une tribune d'une féministe française qui parlait de loi française raciste. Et même, ils se sont exprimés au sujet de la loi séparatisme, en faisant parfois quelques approximations sur les amendements du Sénat et ceux de l'Assemblée nationale. Donc, ça fait des années qu'on a, de la part de ces organisations, un discours très agressif contre la France et qui empêche aussi le débat. C'est-à-dire qu'ils disent la France est un État structurellement raciste, structurellement islamophobe, mais ça empêche le débat sur la vision que nous portons de la laïcité. Et ça oublie toujours de distinguer que la France s'en prend aux intégristes, aux fondamentalistes, mais bien évidemment pas aux musulmans. Et cette distinction qu'ils ne font pas dans leur combat empêche tout débat, toute réflexion et d'ailleurs dessert totalement leur cause qui est à l'origine la cause de lutte contre la haine des musulmans et contre la discrimination. C'est-à-dire qu'encore une fois, on peut et il faut mener des campagnes pour lutter contre la haine anti-musulmans, mais il ne faut pas la laisser à n'importe qui. Bien sûr. Alors, venons-en au cœur de votre enquête, le nerf de la guerre, à savoir l'argent. Et en l'occurrence, on parle de subventions et pas de n'importe lesquelles, puisque vous évoquez des fonds européens, ceux du Conseil de l'Europe, à travers le Fonds européen pour la jeunesse, mais aussi, et c'est peut-être plus inquiétant encore, de l'Union européenne elle-même. Et ce ne sont pas des petites sommes. Oui, exactement. Donc, il y a des subventions, comme vous le disiez, de la part du Conseil de l'Europe, par le biais de son Fonds européen de la jeunesse, qui propose d'aider des associations, des projets associatifs. Et là, entre 2014 et 2021, ils ont accordé environ 150 000 euros de subventions à Fémisso. Donc ça, c'est de la part du Conseil de l'Europe. Donc on peut se dire, bon, l'Union européenne n'est pas mêlée, sauf qu'en fait, si on regarde, si on se penche sur les subventions, on se rend compte que par le biais de la Commission européenne et par le biais de plusieurs programmes, l'Union européenne a directement financé les actions de Fémisso. Par exemple, en 2015, ils reçoivent 30 000 euros de la part de la Commission européenne en tant que coordinateur d'un projet qui s'appelle « Combattre les violences humaines associées à l'islamophobie ». Ou, par exemple, un autre projet qui s'appelle le projet « Mythe », qui vise à prévenir l'islamophobie contre les femmes et les filles en Europe, qui est un projet qui est en cours. Et pour ce projet, la Commission a prévu jusqu'à 14 000 euros de subventions pour Fémisso. Donc, il y a des contributions régulières, financières, qui sont accordées à Fémisso. Et est-ce que vous avez eu accès à ces projets, au contenu de ces projets ? Est-ce que les subventions, on imagine qu'elles sont... On dépose... Les associations déposent un projet, ensuite il y a une commission qui examine le projet et qui attribue ou non la subvention. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, voilà. Et quels sont un petit peu les contenus de ces projets ? Les contenus de ces projets. Alors, bon, déjà, ce que nous répondent la Commission européenne et le Conseil de l'Europe, c'est que pour chacun de ces projets, ils sont examinés par des comités d'experts de différents pays qui planchent, qui vérifient l'origine des associations. Sauf que, visiblement, pour Fémisso, le travail n'a pas dû être fait très en profondeur ou alors, c'est plutôt peu rassurant. Vous nous disiez précédemment qu'il ne vous a pas fallu très longtemps pour savoir qui était Fémisso et quels étaient... Exactement, il y a eu un travail de chercheurs, il y a eu des liens. Même en allant consulter leur site internet en étant un minimum informé, on se rend compte, par exemple, que dans leurs 32 organisations membres, ils ont des gens comme Jeunes Musulmans de France qui est la branche jeune de l'UOIF qui lui aussi a changé de nom en France, donc la branche des Frères Musulmans, la communauté islamique Miligorus en Allemagne qui elle est considérée comme proche de la Turquie. Je veux dire, c'est marqué sur leur site internet, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a plusieurs... Justement, ça c'est une discussion qu'on a eu beaucoup avec des chercheurs. Il y a plusieurs choses. Déjà, ce sont des organisations très complexes, l'Union Européenne ou le Conseil de l'Europe où il y a beaucoup de bureaucratie et ces gens-là, comme Fémisso, sont très bien organisés pour faire des candidatures de type bureaucratique. Ils sont très bons pour présenter les choses à leur avantage, on va dire. Et donc, il y a beaucoup de naïveté de la part des institutions européennes qui voient arriver ça dans toute leur bureaucratie et qui finissent par dire oui. Deuxièmement, il peut y avoir, c'est ce qu'affirme Lorenzo Vidino qui est donc chercheur à l'Université de Washington, il peut y avoir du clientélisme. Et puis, dernièrement, Clément Beaune en parlait, donc le secrétaire d'État aux Affaires Européennes, il en parlait lundi soir à une réunion du think tank de Jean-Michel Blanquer, il disait, il ne faut pas oublier, comme on parlait tout à l'heure, que la France a une vision très particulière de la laïcité et Clément Beaune le disait, d'ailleurs, il disait sur cette campagne du Conseil de l'Europe comme sur d'autres choses, on est assez seul à défendre ces valeurs. Je dirais, il ne faut pas oublier qu'en fait, en Europe, la vision qu'on a en France de la laïcité ne va pas de soi, elle est unique. Vous avez certains pays qui sont beaucoup plus influencés par une vision à l'anglo-saxonne, vous avez d'autres pays, je pense par exemple à la Pologne qui sont encore très imprégnés du catholicisme. Donc, si vous voulez, parfois, on est un peu seul pour défendre cette vision-là de la laïcité et pourtant, je pense que c'est assez bénéfique pour l'Europe qu'on soit là pour le faire. C'est clair. Alors, oui, j'en revenais au projet, est-ce que vous pouvez nous donner puisque vous avez eu accès à ces projets dans le cadre de votre enquête ? Voilà, quelques... Oui, alors, il y a plusieurs choses. Souvent, ce qui est du côté du Conseil de l'Europe, leurs projets qui sont donc financés par le Fonds européen pour la jeunesse prennent la forme de séminaires, de formes de formation, de discussions, de journées qui peuvent être organisées dans une des branches jeunes du Conseil de l'Europe. au Conseil de l'Europe à Strasbourg, par exemple, où ils vont inviter des intervenants pour parler, par exemple, de d'islamophobie, de lutte contre les discriminations, toujours en se cachant derrière ce qu'on pourrait croire comme de bonnes intentions, sauf que si on creuse un peu, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Donc, souvent, des séminaires, pareil pour les projets qui sont financés par l'Union européenne, beaucoup de projets de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et d'ailleurs, souvent en réseau avec d'autres associations, avec d'autres structures. Et par exemple, on s'est rendu compte que pour l'un des projets qui avaient été financés par l'Union européenne, FEMISO était travaillé en collaboration avec le CCIF, donc le collectif contre l'islamophobie en France qui a été dissous par le gouvernement en 2020. Absolument. Alors, dans le cadre de votre enquête, vous êtes allé rencontrer des membres, des représentants du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on vous a ? Quels sont leurs arguments face à cette enquête sur la FEMISO ? On les a eues au téléphone. Ils sont assez gênés. Disons que la grosse nouveauté par rapport aux années précédentes, c'est que là, en tout cas sur la campagne du Conseil de l'Europe, le gouvernement français s'est clairement exprimé sur la question. Et ça fait quand même une différence puisque pendant longtemps ces organisations ont pu prospérer parce qu'il y avait l'absence de réaction d'un certain nombre de gouvernements. Une espèce d'indifférence peut-être ? Une espèce d'indifférence. Donc ça met, si vous voulez, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe dans une situation plus délicate. Ils doivent faire très attention aux mots qu'ils utilisent. Alors que c'était beaucoup moins le cas avant, par exemple, il y a eu à plusieurs reprises ces dernières années, je pense en 2015 notamment, des questions de députés européens qui interrogeaient la Commission européenne et la Commission européenne répondait mais non, ne vous inquiétez pas et puis de toutes les façons, les articles de presse qui parlent de ces associations sont des articles racistes, etc. Donc la Commission en 2015 a eu quand même des mots très forts. Elle l'obligeait un peu auprès de nous de faire évoluer son discours étant donné que le gouvernement français s'est exprimé sur la question et donc ils nous disent bon, ils font tous leurs discours disant on vous rappelle que tous les projets sont certifiés par des experts, etc. Mais ils sont obligés de dire mais bien sûr, s'il y avait à réexaminer, nous réexaminerions, nous sommes prêts à le faire. Ils parlent avec beaucoup de prudence parce qu'ils ont compris maintenant que c'est déjà un sujet un peu plus sensible. mais ceci dit, il y a ce discours-là de l'apport du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne lorsqu'ils nous parlent à nous officiellement mais pendant qu'on se parle, les institutions européennes continuent à rencontrer... C'est ce que j'allais dire, il y a la coopération apparemment et c'est ce qu'on lit dans votre article. Ce n'est pas du tout terminé. Par exemple, cette semaine, il y avait une représentante, je crois, une commissaire à l'égalité au niveau européen qui devait rencontrer une délégation de Fémisso. Le 15 novembre dernier, alors que nous venions de publier le premier volet de l'enquête, il y avait l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne qui, sur son compte Twitter, mettait une photo de la rencontre avec une délégation de Fémisso. Donc, ça continue. C'est-à-dire qu'il y a du bruit, il y a une action de la part du gouvernement français mais il ne faut pas oublier que dans les arcades des institutions européennes, ça, le projet continue, la coopération continue. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un hasard si Fémisso a installé son siège à Bruxelles qui est pour une association qui fait du lobbying le meilleur, si vous voulez, le meilleur endroit. Et puis, rappelons quand même parce qu'on parle depuis tout à l'heure de Fémisso, mais rappelons ce que veut dire Fémisso, ça veut dire forum des organisations européennes musulmanes de jeunes et d'étudiants. Donc, la dimension européenne de lobbying européen, elle est inscrite au sein même de leur nom. Vous les avez rencontrés ? Non, en revanche, on n'a pas pu les rencontrer. En revanche, on leur a téléphoné. On a eu un échange téléphonique avec eux lors du premier volet de l'enquête et ce qu'on disait, c'est que forcément, eux, nient tout lien avec les frères musulmans, tout lien d'ailleurs avec l'UOIE. mais ce qui est intéressant, c'est que Fiametta Wiener, qui est donc une politologue qui a écrit notamment un très bon livre en 2005 sur l'UOIEF, qui explique que c'est aussi une stratégie récurrente de la part de militants proches des frères musulmans de confondre lien organisationnel avec la confrérie et lien idéologique. Et donc, ils peuvent se cacher en disant, mais non, nous, on n'a pas de lien organisationnel avec une confrérie, etc. Sauf qu'en fait, ce qui est le plus délétère et le plus dangereux, c'est l'idéologie que portent ces gens-là. Encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'ils sont manipulés par une confrérie ou quelque chose comme ça. On est en train de dire qu'il y a tout un réseau idéologique, organisationnel, de liens interpersonnels dans lesquels ils s'inscrivent et qui portent une idéologie dangereuse. On l'a vu encore avec la campagne du Conseil de l'Europe. Adrien Braché, merci. Merci d'être passé par Radio-G ce matin pour nous livrer les détails de cette enquête qui est donc à lire cette semaine sur le site de Marianne en deux volets. Belle journée à vous. Merci.